Bonjour, est-ce qu'on peut dire qu'il y a urgence désormais en termes de points de gagner un match ? C'est certainement très important parce que également pour faciliter les choses, pour nous permettre de mettre en bonne direction. Pour la tête, pour le mental, c'est aussi très important de gagner ce match. Est-ce que vous commencez à sentir des doutes dans l'effectif, le fait de ne pas gagner justement, même sur ce que les joueurs essayent de mettre en place ? Non, ce n'est pas. C'est un environnement serené qui travaille bien et toujours manque quelque chose. Non, je ne ressens pas ça. Nous sommes toujours serenés, nous travaillons bien. Après, évidemment, on n'a pas eu de la chance également pour toutes les personnes qui sont blessées ou malades. Mais voilà, il faut continuer de travailler et arriver à un résultat. Bonjour coach. Vous avez deux matchs à domicile qui se présentent. Est-ce que le fait de ne toujours pas avoir gagné au Matmut, ça trotte aussi dans les têtes ? Et vous vous dites finalement qu'il faut vraiment commencer à engranger des points à domicile le plus rapidement possible ? Oui, c'est sûr. Nous avons aussi eu de l'opportunité. Et peut-être que nous méritavons déjà quelques partitions pour gagner. Nous ne l'avons pas fait, mais nous devons continuer à rester serenés, mais au même moment encore plus arrabbiés pour gagner la partite. C'est sûr. On a également eu des opportunités. Parfois, il y a eu des matchs où on méritait d'avoir un meilleur résultat. Mais non, il est important, comme je le disais, d'être serenés, mais en même temps, de se fâcher de plus en plus, d'en vouloir de plus en plus. Parce que, c'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, avec les tifous qui sont derrière nous, avec un beau milieu, et aussi leurs sociétés, mais aussi les joueurs qui travaillent, méritent cette victoire de plus. Nous avons vu que les supporters sont toujours derrière nous. Il y a quand même une belle ambiance. Donc, je pense que les supporters, le club et l'équipe, les joueurs, en méritent des meilleurs résultats. Beaucoup d'entraîneurs disent justement qu'il n'y a plus de différence entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Est-ce que c'est votre avis ou non ? Ou est-ce qu'à domicile vous devez gagner plus ? Non, c'est aussi une question mentale. Parce que, à casa, quelqu'un se sent plus fort. Au fond, ça ne change pas beaucoup. Mais, avec les tifous qui sont 90 minutes derrière toi, ils te donnent plus de plus, parce que tu es plus favori dans la maison que dans l'extérieur. Je pense que dans les faits, dans le match en soi, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change le plus, c'est sur le mental. Évidemment, c'est important de gagner à domicile. Et quand on a les supporters derrière soi, pendant 90 minutes, on est plus poussé, on a envie de faire plus. Entre ces deux matchs à domicile contre un concurrent direct et le PSG la semaine prochaine, est-ce que vous, vous en avez établi un qui est vraiment plus important ? Ou quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est toujours le prochain qui est le plus important pour vous ? Toujours. C'est toujours la prochaine partite qui vale de plus, et que nous concentrons seulement pour la prochaine, parce que penser trop en là est un peu illusoire. Et nous devons rester présents et essayer de vincere contre le Rems. Oui, je ne regarde toujours qu'aux prochains matchs, parce qu'il faut maintenir le focus, la concentration sur le prochain. Regarder trop loin parfois, ça peut créer des illusions. Il faut travailler sur ce qu'on a devant nous et essayer de gagner contre Reims. Comment s'est passée la blessure de Wang cette semaine ? Et voilà, et maintenant vous avez mis Elise contre Lorient en pointe. Est-ce que ça peut être sur la durée ? Ou c'était plutôt adapté au match contre Lorient et à l'équipe de Lorient ? Malheureusement, pour le moment on essaie plutôt de s'adapter. On n'a pas la chance d'avoir tout l'effectif à disposition et nous essayons de mettre les meilleurs, même par rapport à leur état physique au moment du match. Un Wuju, Wang, est retourné et a fait deux bonnes séparations durant la semaine, mercredi et jeudi, jusqu'au fin, l'allement était très bon et après il a senti des problèmes musculaires et pourtant il sera là. il ne sera pas avec nous dimanche. Et Elise, lui, est un joueur qui peut couvrir diverses rôles en attaque. Forse, il n'est pas idéal comme première pointe, mais nous avons vu aussi l'ultima partite, qui peut le faire et être efficace. Et Elise peut couvrir plusieurs rôles. Peut-être qu'il n'est pas parfaitement adapté à être une pointe, mais on l'a vu, même dans le dernier match, il peut être très efficace. Quand pensez-vous pouvoir récupérer Wang ? Il va être absent combien de temps, à peu près ? Nous ne savons pas encore. C'est difficile pour ce qu'il s'est passé hier. Une analyse plus profonde, je pense que le ferons martedi. C'est difficile à le savoir pour le moment. Il s'est passé hier. Je pense qu'il y aura une analyse plus approfondie mardi. Toujours concernant ce poste d'avant-centre, vous n'avez pas pris Nyang pour l'Orient. Comment s'est passée sa semaine d'entraînement ? Et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il sera prêt pour jouer ce week-end ? Non. C'est un processus continu que nous faisons, pour donner l'opportunité à un peu de jouer, de faire quelque chose d'amichevole que nous faisons entre nous ou avec la seconde squadre. Mais nous avons décisé, avant l'ultima partite, qu'il soit mieux de travailler un peu plus dur. Et quand on travaille plus dur, il y a un peu plus de risques mettant la partite d'infortunio. C'est un processus continu. Nous avons fait quelques matchs amicals avec la deuxième équipe ou ici en entraînement. mais nous avons décidé, même avant le dernier match, qu'il faut travailler encore un peu et parfois les mettre sur le terrain pendant le match, si ils ne sont pas prêts, ça peut aussi causer des blessures. Il a travaillé jusqu'à hier, aussi supplémentaires, individuels, avec notre préparateur physique, aussi après l'alignement. Et je le vois, comme allenateur, je le vois mieux. Il n'est pas encore au 100%, mais il y a une bonne possibilité qui pourrait être d'aide et convocée pour demain. Il a travaillé jusqu'à hier, en plus des entraînements en individuel, avec le préparateur. Il n'est pas encore à 100%, mais moi je le vois plutôt bien. Il serait possible qu'il soit convoqué pour après-demain. L'autre fait majeur, c'est les suspensions au milieu, avec les absences d'Otavio et Nana. Est-ce que ça peut vous faire revoir votre animation globale ou un remplacement poste pour poste ? Non. Certainement, quelque chose qui change sur le niveau personnel, sur le niveau du jeu, l'indépendance, qui joue. Certainement, quelque chose change au niveau personnel et au niveau de l'équipe, selon qui occupe ce poste. Mais, en général, les rôles sont ces rôles. Si un triangle est plus basse et plus basse, ce sont des finissances, mais cela dépend aussi des décisions durant la partite et en confronto avec l'avversaire. En général, ce sont leurs rôles. Après, qu'un triangle au milieu de terrain soit plus haut ou plus bas, cela dépend également du moment et des choix techniques pendant le match. C'est toujours une opportunité pour quelqu'un d'autre de se mettre en place et de rouler la position et le poste. En tout cas, c'est l'opportunité pour d'autres de se mettre en lumière et peut-être même de voler ce poste au sein de l'équipe. Un match face à Reims qui est juste devant vous, 16ème ou 17ème. C'est le premier match un peu charnière depuis que vous êtes arrivé. Comment vous le vivez avec un peu de pression ou pas forcément ? La pression je l'ai toujours et jamais je l'ai toujours et je l'ai toujours et je l'ai toujours et je l'ai toujours c'est important d'apprendre à vivre avec. C'est certainement significatif et c'est clair que nous devons le plus vite possible commencer à gagner. Nous voulions hier mais nous avons la possibilité après demain. Ce qui est le plus important c'est qu'il faut impérativement commencer à gagner deux matchs. On voulait le faire la dernière fois mais on espère le faire après demain. On fait tout pour faire ça. est-ce que justement le fait de ne pas gagner peut remettre en cause l'animation que vous voulez mettre en place ? Parce que vous voulez mettre en place un style de jeu ? Est-ce qu'à un moment vous dites peut-être que je vais être plus défensif ? Peut-être que je vais... Non, 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 Perché cambiare in questo senso non a senso. Perché nous sommes capables de faire d'une et d'une seconde manière. Non sommes uniformes pour faire solo une chose ? Je ne pense pas parce que changer en répondant à ça dans ce sens n'aurait pas de sens. Nous sommes capables de faire plusieurs choses. Nous ne sommes pas capables de faire un seul jeu. Est-ce que vous sentez ou est-ce que vous êtes conscient parce que Bordeaux a 9 points en 11 matchs ? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez une certaine clémence vis-à-vis des supporters qui pour l'instant ne s'attaquent pas à vous entre guillemets mais qui dans d'autres clubs ou dans d'autres situations ici au Girona auraient pu le faire peut-être avant ? Non ça c'est normal. Nous, 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 nous avons la chance d'avoir fait beaucoup de points mais les équipes qui sont devant nous n'ont pas fait beaucoup non plus donc on peut remédier avec deux victoires derrière pardon mais voilà avec deux victoires on peut se remettre se remettre en selle. Je ne suis pas habitué à voir les résultats que l'on a en ce moment mais je dois être le premier à continuer à être positif et continuer à travailler. Tom Lacou n'a pas été utilisé cette saison il était blessé quand vous êtes arrivé où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il est capable de jouer et justement de suppléer Otavio ? Et qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je pense à un joueur jeune que je n'ai pas vu ce année jouer parce qu'il était un mois et un mois et un mois et un mois est arrivé avec notre squadre. C'est un joueur jeune que je n'ai pas encore pratiquement vu jouer parce que pendant un mois un mois et demi il a été blessé. Je n'ai pas de problème à prendre des risques mais je suis toujours que les réponses se trouvent sur le terrain. Je n'ai pas de problème à prendre des risques et je cherche à trouver des réponses sur le terrain. les jeunes joueurs ont toujours la possibilité de jouer avant et après quand il s'agit d'avoir la chance de jouer de confirmer ou de roubler le poste à quelqu'un quand il s'agit dans la possibilité. Je donne toujours l'opportunité aux joueurs jeunes de faire leur preuve d'abord en entraînement et après ils ont peut-être la chance de jouer quelques matchs et ils ont toujours l'opportunité même de voler leur rôle à d'autres. C'est certainement un joueur intéressant, ce qui s'est passé hier est le plus important, mais il doit me prouver des choses. Je pense qu'il serait capable de faire des choses intéressantes. Malgré votre équipe qui peine à obtenir des résultats positifs sur la durée, est-ce que vous constatez quand même des progrès au sein de votre groupe et sinon dans quel domaine vous pensez qu'elle doit encore le plus progresser ? Je pense que notre problème est que nous avons fait trop de matchs nuls. La chance Je pense que c'est que ça peut remédier à plus de déciés avec plus de décision avec plus de décision quand on se n'appelait des moments cruciales. A peine l'ultima partit nous avons eu des occasions que nous avons pas nous avons des occasions que nous avons eu des possibilités de mettre le ballon juste Est-ce que nous devons remédier ? Je pense qu'il faut être plus méchant, avoir plus de poignons et tirer parti des occasions que nous avons eu. Nous avons eu des occasions dans les derniers matchs qu'on n'a pas su exploiter. Il faut faire ce 10% en plus pour arriver au résultat. C'est ce que j'ai parlé pour l'offensive mais aussi pour l'offensive. Nous avons subi un gol de nouveau évitable, où on peut résoudre un peu de communication. Peut-être que l'ultimement, dans ce temps-là, nous payons trop caro les choses que nous ne faisons pas bien. Je parle de ça pour l'attaque mais il en va de même pour la défense. Nous avons subi un but la dernière fois qui était évitable. Il suffisait d'avoir un peu plus de communication. Malheureusement, même dans les moments charnières, les moments critiques, on n'a pas beaucoup de chance. Justement, c'est ce que vous dites, il faut qu'on soit un peu plus méchant, peut-être un peu plus vicieux. Ce que disait Enoch Quateng après Nantes, il disait qu'il faut qu'on arrive à faire les petites fautes utiles entre guillemets. Comment à l'entraînement concrètement ou dans le vestiaire avec votre parole, vous faites pour faire de ces gentils garçons des garçons un peu plus vicieux ? Nous essayons de faire cela en leur parlant, en regardant les vidéos et également en regardant les vidéos. Lorsque l'occasion se présente en entraînement, on fait un point, on le souligne. Il faut essayer les choses en entraînement pour être plus à l'aise en le faisant pendant le match ensuite. Difficile de changer de caractère, mais en pensant un peu plus sur certaines choses, ils arrivent aussi plus facilement de faire pendant le match. Il est difficile de changer le caractère de quelqu'un, mais quand on se concentre sur des points spécifiques, après, il devient plus facile de changer de comportement pendant le match également. Vous pensez que vous avez un groupe de gentils garçons qui n'arrivera pas à devenir un peu... Vous dites justement que c'est difficile de faire changer de caractère ? Non, ce n'est pas gentil. C'est important d'être comme ça, hors du terrain. Mais sur le terrain, il faut démontrer la grinte, la professionnalité. Parce que jouer au calc de aujourd'hui, il n'existe pas d'être beau et bravo. Il faut chercher de toute manière de vincere la partite. Et nous devons chercher de notre manière de vincere la partite. Et être gentil, je préfère qu'ils soient gentils quand ils ne sont pas sur le terrain, dans leur vie de tous les jours. Quand ils sont sur le terrain, il faut plus de poignes et plus de professionnalisme également. Dans le championnat comme il est aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire les choses belles et bonnes en même temps. Il faut essayer de gagner par tous les moyens possibles. Et c'est plus facile avec les points, plus facile quand on vince la partite. Parce qu'on vient automatiquement. Et maintenant, nous devons insistir et répéter de plus. Et évidemment, tout cela devient plus facile lorsqu'on commence à faire quelques points, à gagner quelques matchs. Et il faut en arriver là. Pour le moment, il faut faire plus. Juste une petite question aussi sur Mehdi Zerkhan, par rapport aux problèmes au milieu. Est-ce que vous le considérez comme un joueur offensif ou potentiellement au milieu de terrain ? Parce que son poste a toujours été un peu différent. Je ne l'ai pas vu jouer à la moyenne. Parce qu'en l'année dernière, il est utilisé plus sur la fasse ou plus offensif. C'est un joueur qui, avec sa vitesse et sa utilité de position, peut jouer à diverses positions. En ce moment, le moment, le centre de l'internoi, c'est un peu moins, c'est un peu plus. Je vois un peu plus défiler. C'est pourquoi, également, j'ai une opportunité à jouer à diverses positions, pour découvrir vraiment où est utile. où il pourrait être plus utile parce qu'un joueur, en parlant, il aime jouer numéro 8. C'est important que quelqu'un qui joue au centre de camp doit être discipliné, penser plus à l'équipe. Quelqu'un qui est plus en avant peut être un peu égoïste, peut être un peu excéntrique. Ce sont des moments, je ne le dis pas pour Zerkan, mais en général, parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont en route. C'est pour ça qu'il est important de montrer certaines qualités, quand il y a une opportunité aussi dans la part, pour confirmer certaines idées. Un milieu de terrain doit être plus discipliné, penser plus à l'équipe. Lorsqu'on joue un peu plus en attaque, on peut être un peu plus égoïste, un peu plus excentrique. Je ne parle pas de Zerkan, là je parle en général. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation. Il faut vraiment comprendre là où ils s'expriment le mieux. Quel type de match vous attendez contre Reims, une équipe qui est aussi en difficulté en ce début de saison ? Et quel danger vous avez identifié dans cette équipe-là ? C'est une équipe qui est très compacte, qui est forte. Je suis certaine qu'ils méritaient aussi quelques points en plus. Mais c'est une équipe qui est peu déchiffrable. C'est une équipe certainement très compacte. Je pense qu'en les regardant sur ce championnat, ils méritent également quelques points en plus. Mais c'est une équipe très difficile à déchiffrer. qu'ils jouent chaque fois avec 3, chaque fois avec 4, chaque fois avec 2 ou 3 centrocampos. C'est important de savoir ce que nous faisons. Et être pronti aussi sur certains changements d'avversaire, comment réagir de manière efficace. Je les ai vu jouer parfois à 3, parfois à 4, parfois à 2, parfois à 3 milieux. Le plus important c'est ce que nous allons faire. Et pouvoir rebondir et réagir par rapport à la situation également. C'est une équipe certainement très solide et qui rebondit très rapidement. Et donc on doit à tout prix éviter de faire comme on a fait après 20 minutes dans le dernier match. De laisser l'opportunité de monter en puissance. Et ils ont pu monter en puissance grâce à nos erreurs, à nos propres erreurs. Merci. 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 Christian, bonjour. Bonjour. Comment tu vis ce début de saison et comment tu vis ton adaptation au Girondins depuis que tu es arrivé cet été ? Merci. 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 Je suis sûre que nous gagnons presque toutes les semaines, mais je sais que avant que je viendrai que ce sera difficile, nous travaillons ensemble et je pense que nous aurons un résultat plus tard. Mais je le savais, en venant ici je savais que ça allait être difficile et je pense qu'on va avoir des résultats bientôt. Qu'est-ce que te demande Vladimir Petkovic sur le terrain ? Justement de porter le ballon, de relancer proprement, de jouer proprement ? Qu'est-ce que l'advise du coach pour toi ? Peut-être qu'il vous a demandé de jouer au haut, de jouer au bas ? Qu'est-ce que l'advise du coach dit pour le match ? Il est important d'avancer et de jouer au haut et de jouer au haut, pas trop de possession. Il est important de trouver les strikers derrière. Oui, ce qui me demande c'est de plutôt rechercher la profondeur et de jouer entre les lignes aussi. Chercher l'attaquant mais pas forcément avoir beaucoup de possession, enfin pas avoir beaucoup de ballon dans les pieds. Voilà ce qui me demandait. Finalement on va relancer assez rapidement. Le coach vient de nous dire que vous aviez besoin d'être plus méchant sur le terrain pour obtenir des résultats et gagner des matchs. Est-ce que tu penses que vous en êtes capable ? Et dès ce week-end contre Reims, un match contre un concurrent direct ? Oui, c'est vrai. Il faut être plus méchant dans les matchs. Il faut être plus méchant. Parce que nous perdons peut-être beaucoup de balles dans le centre et contre-attaque. Donc peut-être que c'est mieux de le mettre derrière. Et quand on va sur les deux derniers matchs, on va gagner 1-0. Donc peut-être qu'on va falloir trop mal, plutôt que d'aller pour le numéro 2. Oui, c'est vrai. On a besoin aussi dans certains matchs d'être plus malins, ce que le coach a dit. Et finalement de prendre moins de risques. Parce qu'on a remarqué sur les derniers matchs que chaque fois qu'on s'est fait égaliser, on perdait des ballons bêtes. Contre-attaque. Et là, on prend des buts. Et finalement, ce qu'on doit faire, peut-être, c'est une fois qu'on a marqué, d'aller chercher le deuxième but. Est-ce que toi, tu penses que tu peux devenir un peu plus vicieux sur le terrain ? Devenir moins un bon gars ? Mais tu es jeune, tu peux dire ça. Oui, bien sûr, tout le monde peut faire ça. Et je pense que je joue sur la ligne chaque fois que j'ai le 3-kick et tout ça. Mais oui, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. C'est à moi aussi de devenir comme ça. D'apprendre ce côté un peu vicieux, smart. On a entendu que tu échangais beaucoup avec Laurent Koscielny et Benoît Costille, notamment. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux, justement ? Qu'est-ce qu'ils te disent pendant le match ou même dans le train ? Ils me donnent beaucoup d'advices et de confiance parce qu'ils parlent dans ma position. Donc, j'ai appris beaucoup de ça. Oui, oui. Ils me donnent beaucoup de conseils. Ils me parlent beaucoup. Et finalement, ça me donne beaucoup de confiance quand je joue avec Laurent et Benoît. Tu commences à apprendre le français. T'en es où un peu de ton apprentissage ? Est-ce que tu as commencé le français ? Est-ce que tu as commencé ? Oui, j'ai commencé le français. Et seulement trois fois. Mais oui, j'ai travaillé sur ça et j'ai appris quelques mots. Oui, j'ai commencé. Pour l'instant, je n'ai fait que trois cours. Mais je dois apprendre plus rapide. Enfin, je dois apprendre et je dois progresser aussi là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que tu ressens une certaine pression autour du club du fait que vous avez du mal à obtenir justement les résultats que vous espériez ? Oui, on est un peu inquiets, mais on n'est pas nerveux. On va aller pour un gagnant. Et j'espère que les fans vont venir au stadium et nous soutenir. Oui, on est un peu inquiets, c'est vrai. Mais on n'est pas pour autant nerveux. Et on sait qu'on va être soutenus ce week-end. Et c'est pour ça qu'on va chercher la victoire pour nos supporters. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.